ok bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir l'afrique bonsoir la côte d'ivoire bonsoir de partout que vous êtes bonsoir 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 ok j'ai fini ma vidéo ma première vidéo mais j'ai eu un appel qui m'a fait arrêter ma vidéo donc vraiment j'ai pas pu vous dire comment on appelle ça que dieu vous béni dans ma vidéo parce que j'ai reçu un appel et ça m'a coupé ma vidéo et je voulais pas effacer ma vidéo je voulais pas tout recommencer à zéro parce que j'ai des choses à faire donc ça fait que bon ben j'ai laissé la vidéo comme ça vous allez la voir vous allez voir que y'a pas ça c'est ça après la sonnerie du téléphone ça se coupe tout seul j'ai pas pu continuer donc vraiment excusez moi et puis que dieu vous béni mais j'ai fait cette petite vidéo pour le problème des arafat un moment j'avais prié pour lui dieu m'avait amené sur son problème j'avais prié pour lui et que j'ai comment on appelle ça je l'avais dit de ne pas rentrer pour le moment parce que s'il rentrait bon la situation bon bref vous avez vu la vidéo sur la vidéo que j'ai fait sur lui ok là pourquoi est ce que je viens devant ma caméra pour parler de lui parce que il ya certaines choses des fois que je n'arrive pas à comprendre chez l'être humain vous allez me demander c'est quoi ce que je n'arrive pas à comprendre chez l'être humain c'est que de nos jours maintenant les gens ne croient plus à dieu et ça c'est pas bien ce n'est pas bien pourquoi parce que il faut croire en dieu il faut croire tout ce que dieu dit c'est très important faut pas regarder la personne qui amène le message il faut toujours regarder dans la direction du dieu parce qu'il ya beaucoup de gens comme ça qui se retrouve dans les problèmes alors qu'ils auraient pu éviter ces problèmes pourquoi parce que il se retrouve dans certains problèmes tout simplement parce que ils n'ont pas la croyance en dieu parce que il juge la personne qui amène le message et quand c'est comme ça c'est pas bien parce que dieu même l'a dit que ce n'est pas toi et que ce n'est pas vous les êtres humains qui allez me choisir ceux à qui je dois parler vous comprenez parce que maintenant l'être humain veut fabriquer dieu l'être humain veut être au dessus de dieu c'est à dire tout message que tu amènes et que tu dis révélation de dieu l'être humain ne croit plus à ça et c'est pour ça qu'on a toutes sortes de problèmes et après on se demande on se dit plutôt que dieu n'existe pas que dieu est là seulement pour d'autres personnes mais dieu n'est pas là pour d'autres personnes parce que on programme dieu dans notre vie et quand tu programmes dieu dieu ne peut rien faire dans ta vie moi j'ai prié pour cet homme je ne le connais pas et voilà que quand j'ai prié pour lui dans une de ses vidéos où j'ai vu il a annulé son voyage et il a dit que normalement il doit partir le mois prochain où je me suis je me rappelle bien le mois prochain et voilà que sa mère qui sont qui fait une vidéo pour demander pardon c'est bien beau c'est très bien quand il ya un fils qui fait quelque chose c'est bien de demander pardon mais comment tu demandes pardon comment tu demandes pardon parce que le pardon que tu demandes ça peut filtrer celui qui a mal le pardon que tu demandes si tu ne sais pas le demander ça peut amener d'autres problèmes le pardon que tu demandes si tu ne sais pas demander le pardon ça peut renverser la situation alors que la situation commençait à s'arranger donc c'est dans ce sens là que je place ma caméra devant devant moi pour parler parce que si ce qui allait arriver à son fils si dieu même est passé par moi que j'ai prié j'ai gêné et que la situation s'est décrenchée et que maintenant la mère vient encore remettre tout en cause et que demain son fils a des problèmes si il rentre qu'il a des problèmes certaines personnes qui ont vu ma vidéo c'est pour ça que j'ai fait une vidéo là dessus certaines personnes qui ont vu ma vidéo qu'est ce qu'ils vont dire oh cette femme là raconte n'importe quoi elle n'avait pas dit ok oui que si si didier arafat faisait ça faisait ça il n'allait pas parti en prison comment ça se fait qu'il est parti en prison vous comprenez sans sans réfléchir que j'ai fait deux vidéos dans les deux vidéos j'ai trahi la première vidéo je lui ai dit de ne pas mettre ses pieds en prison en côte d'ivoire parce que s'il part en côte d'ivoire ils vont le mettre en prison et dieu l'a touché il n'est pas il a annulé il n'est pas parti et dans la deuxième j'ai dit oui dieu me dit maintenant que tu peux partir quand tu es prêt à partir tu peux partir mais quand tu arrives sur la côte d'ivoire va vers les personnes que tu as blessé va les demander pardon déjà la première personne avec qui tu as des problèmes qui est en train de pousser le père de l'enfant commence par lui d'abord tu lui demande pardon quand tu finis avec lui tu vas chez le père de l'enfant et tu demandes pardon aux jeunes et tu demandes pardon à son père parce que ce n'est pas le père que tu as frappé chez nous les êtres humains tu es le père que tu dois demander pardon parce que c'est comme ça que ça marche mais chez dieu tu ne demandes pas pardon à celui que tu n'as pas fait mal c'est le jeune que tu as frappé donc c'est le jeune c'est le jeune que tu as humilié donc c'est lui que tu dois demander pardon une fois que tu finis de lui demander pardon maintenant tu vas vers le père puis tu lui demandes pardon mais il faut que tu demandes pardon en même temps il faut que les deux soient présents pour que tu demandes pardon mais avant de partir soit tu te fais accompagner par ta mère ou bien soit tu prends un adulte vraiment quand tu sais tu vois que ta mère ne peut pas ne peut rien faire ne peut pas t'aider dans ce dans ce dans ces conditions là prend quelqu'un qui est responsable qui sait parler et va avec la personne et dis à la personne ce que tu as fait et il faut regretter ce que tu as fait et que la personne va demander pardon et toi aussi tu vas demander pardon et même s'ils veulent pas accepter vos pardon c'est pas grave quitter devant eux et puis rentrer chez moi et dieu va faire le reste c'est ce que j'ai dit et la vidéo même touche davidio même est toujours disponible sur youtube les deux vidéos que j'ai fait sur lui c'est toujours disponible alors maintenant que sa mère passe maintenant devant les réseaux sociaux pour dire que oui que elle elle aime beaucoup son fils et que si on met son fils en prison que elle va prendre son matelas pour aller dormir avec son fils ça ce n'est pas bien ce n'est pas bien pourquoi parce que celui que son fils a à chose comme on appelle à blesser dans sa chair lui aussi c'est l'enfant de quelqu'un lui aussi c'est l'enfant de quelqu'un son père aussi même malgré que tout ce qui s'est passé même si tu fais ton enfant petit jette ton enfant mais quelque part il ya un amour qui est là un amour d'aider d'un enfant c'est quelque chose qui est naturel que dieu met en toi même si tu veux faut détester ton enfant il faut jeter ton enfant mais il ya un petit truc qui est toujours en toi et qui s'appelle amour donc cet enfant là qu'est ce que son son fils arafat a fait tous ces trucs là lui aussi il a son père et il a une mère même si sa mère n'est plus avec mais son père son père est là donc son père aussi s'il voit cette vidéo de la maman de arafat qu'est ce qu'il va se dit à donc toi tu aimes ton fils mais moi je n'aime pas mon fils abandon c'est pour c'est parce que mon fils n'est pas quelque chose d'important c'est parce que mon fils n'a pas des valeurs comme toi ton fils c'est parce que mon fils n'a pas une mère qui va l'aimer comme toi ton fils c'est pour ça que vous avez fait ça mon fils tu vous comprenez la colère revient encore sur la personne la personne que tu as fait le mal et que dieu est en train de travailler pour que son son coeur baisse pour que la colère finie en lui tu remontes encore cette colère en lui tu vois donc quand j'ai vu cette vidéo franchement j'ai pas été contente pourquoi parce que moi je suis rentré dans la prière et je commence je fais ce que je devais faire maintenant que le problème est bon et que son fils même s'il rentre à bijen il n'aura pas de problème voilà que la mère vient elle soulève encore un autre problème donc quand tu es une mère là et que tu as un fils que tu dis nous tous on a des enfants mais il ya certaines choses que faut pas permettre à ton fils de le faire c'est il ya certaines choses que quand ton fils commence à naître ou si tu n'es pas à côté de lui qu'il a commis une erreur là tu prends tes crics et tes cracs tu vas du coup tu vas tu vas chez la personne tu dis ah vraiment mon affaire gâté mon affaire gâté qu'est ce que je peux faire à l'âme même tu pleures c'est ça qu'on dit une mère aime son fils son enfant tu rentres chez la personne tu es en train de pleurer même comme si tu avais perdu quelqu'un tu pleures la personne même est dépassée mais madame qu'est ce qui se passe à mon fils a fait ça j'ai vu ça on m'a dit ça qu'est ce qui se passe oh pourquoi il a fait ça mon enfant vient ici tu attrapes même la fin tu le tu le sais dans tes bras et quand le père va voir tous tes gestes que tu es en train de faire le père va dire ah vraiment je voulais faire ça mais à cause de la maman je ne peux pas faire ça tu comprends madame je voulais vraiment amener l'affaire loin mais c'est à cause de ta maman que je ne peux pas faire ça parce que de la façon que ta maman est venue vers moi de la façon qu'elle s'est émulier vers moi et me demander pardon je vais plus faire ça à cause de ta maman quand un enfant fait quelque chose toi le père ou toi la mère c'est toi qui te rabaisse devant la personne à qui ton enfant a fait le mal et quand tu te rabaisse là tu te rabaisse complètement là et puis la personne te dit madame ce n'est pas grave c'est des enfants mais comme il a été un peu plus loin c'est pour ça sinon c'est pas grave ta pitié là c'est ça que la personne va regarder et puis va plus agir comme il devait agir mais toi tu restes tranquille dans ton coin jusqu'à la fête chauffe jusqu'à ça va devant un tribunal et maintenant c'est la nuit là tu viens maintenant devant les réseaux sociaux et comment tu te présentes oui moi j'aime trop mon fils donc c'est qui veut dire que c'est monsieur le monsieur qui n'aime pas son enfant mais si le monsieur lui n'aime pas son enfant on parle pas comme ça quand il y a une mère là il faut savoir que là c'était moi il ya certaines choses que tu peux dire il ya certaines choses que tu dois pas dire parce que ce que tu peux c'est que tu dis ça peut condamner ton fils et ça peut révolter la personne aussi qui était en train de condamner ton fils ça peut plus le ravi ça peut plus encore le 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 comment on appelle ça le mettre en colère et il peut prendre certaines décisions même que il ne devait pas prendre dire qu'à bon donc comme moi mon fils c'est mon fils qui est une merde là c'est mon fils que moi je n'aime pas là donc c'est pour ça que vous m'attendez vous avez fait ça à mon fils donc maintenant toi tu viens me faire comprendre que toi tu aimes beaucoup ton fils et que moi mon fils n'est pas quelque chose que je dois aimer ce n'est pas un être humain que je dois aimer donc vraiment j'ai fait cette vidéo parce que c'est comme ça nous que dieu passe par nous pour prier pour des gens des trucs comme ça quand tu finis de prier là et puis il ya des erreurs tu viens comme ça et quand ces erreurs là vient dieu enève la main dans le problème maintenant dieu enève la main dans le problème pourquoi parce que dieu même se dire que il est en train de faire quelque chose où la personne n'est pas conscient et dieu lui quand il vient vers toi pour que il résout ton problème là il veut que tu prennes conscience il veut que tu prennes conscience et il veut aussi que tu crois en lui il ya deux choses quand dieu vient vers toi parce que tu as un problème il passe par son enfant il passe par son serviteur et puis le serviteur ou l'enfant vient vers toi et puis il fait des gènes pour toi dieu veut que tu aies la foi en lui que tu crois en lui et que aussi tu te comportes bien aussi avec la personne donc moi j'ai fait ce que je pouvais faire maintenant si sa mère la mère d'arrafat elle est venue je ne la connais pas c'est pas que je lui manque de respect mais si elle est venue derrière maintenant en train de tout gâter c'est pas la peine que demain s'il rentre qu'il ya un problème qui se surlève ce n'est pas la peine que vous dites que ah mais il ya une femme qui avait prié qui avait dit que non c'était fini que dieu avec le contrôle de tout que arafat n'allait pas avoir ça arafat n'allait pas avoir ça comment ça se fait maintenant que arafat a des problèmes parce que c'est ce qu'on appelle c'est 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 ce qu'on appelle en comment on appelle ça même c'est 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 janty qui tu le suis là c'est comment on appelle c'est c'est janty le suis qui qui sont que moi j'ai lancé l'appel pour les dire que oui dit à votre patron que oui j'ai il ya ceci là j'ai eu une révélation pour lui et ses enfants là se sont démerdés jusqu'à plus ils ont fait ils ont amené la nouvelle sur lui et puis il a vu ça et puis surtout ce garçon qui s'appelle ministre là j'ai reçu à lui faire une vidéo tout 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 cela et quand tout cela quand demain ça ne va pas se passer comme dieu l'a prévu que moi j'ai dit parce que ce n'est pas dieu qui parle c'est moi c'est moi qui parle donc que moi j'ai dit que oui dieu m'a fait dieu a dit ça dieu a dit ça demain si ça se passe mal faudra pas que vous là vous dites que non ah mais la femme là elle avait dit que oui dieu c'était comme ça que la fête est finie que dieu avait le contrat tout tout non dieu ne travaille pas comme ça parce que si dieu il a fini d'arranger et que toi tu viens tu gâtes tout derrière c'est un autre travail encore qu'il faut recommencer à zéro donc c'est pour ça que j'ai fait une vidéo là dessus parce que souvent les gens ne connaissent pas le profondeur de dieu les gens ne connaissent pas le profondeur des prières qu'on fait et quand c'est comme ça après c'est pour traiter des gens des menteurs ou bien c'est pour dire que ah dieu n'existe pas ou c'est pour dire que non que la femme là dieu ne lui parle pas ou c'est sur cela non donc ce genre de truc là il faut que vous arrêtez ça maintenant il faut vraiment que vous arrêtez ça parce que à cause de filtrer 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 dur là ce n'est pas bon parce que c'est lui qui nous a créé donc quand dieu se met sur ton problème et qu'il te dit fais ça fais ça fais ça fais ça faut pas laisser quelqu'un rentrer dans le même problème pour faire des trucs qui ne sont pas à faire parce que c'est que toi rapha c'est que ta mère elle est venue se mettre sur les réseaux sociaux elle a dit à ce monsieur là qui a frappé son enfant là c'est pas des choses qui se font ce qu'elle a dit là elle devait même pas dire tout ça elle devait mais puis c'est pas c'est pas une histoire comme ça là c'est pas j'avais dit ça dans ma vidéo que dieu a dit de demander pardon mais faut pas demander pardon sur les réseaux sociaux j'ai dit ça sur ma vidéo j'ai dit ça ma la vidéo est toujours sur youtube j'ai dit ça dans ma vidéo tu as fait mal à quelqu'un va chez la personne tu te mets face à face avec la personne et tu lui demande pardon tu ne vas pas venir passer sur des réseaux sociaux pour demander pardon à la personne c'est un manque de respect c'est un cancer et quand c'est comme ça dieu n'est pas dedans parce que tout ce qui est désordre là dieu n'est pas dedans donc vraiment j'ai fait cette vidéo marguer moi même pour vous faire comprendre que vous que j'ai fait appel vous ces fans là voilà c'est le mot que je cherchais vous ces fans que j'ai fait appel que oui ce suis cela là et le ministre aussi j'ai fait cette vidéo pour vous faire comprendre que si votre patron rentre qu'il ya des choses qui se passent là bas en tout cas moi j'ai fait ce que je pouvais faire si son maman est venu tout gâter ça c'est le problème parce que moi je ne sais pas maintenant quelle est la position vis-à-vis de son problème parce que moi même quand j'ai vu sa mère en train de dire des trous comme ça que oui elle aime son fils blablabla blablabla c'est comme si l'autre n'aimait pas son fils c'est pas comme ça en fait si tu as une mère que ton fils a gâté quelque chose là tu te déplaces tu vas chez la personne et tu t'as genou même devant la personne qui demande pardon à la personne pour que la paix pour que dieu touche la personne pour que la personne ait pitié de toi pour arrêter ce qui devait faire mais tu te mets pas sur les réseaux sociaux pour demander pardon dans ce cadre là comment la personne va prendre ça à bon donc eux ils se foutent de moi non seulement ils déshabillent mon enfant ils esposent mon enfant sur les réseaux sociaux maintenant ils viennent encore sur les réseaux sociaux pour me demander pardon ok on va arriver là où on doit arriver tu as vu quand ça va dans ce contexte là dieu n'est plus là parce que là là quand tu as trop de fierté là dieu n'est pas avec toi toute personne qui a fierté là dieu n'est pas là quand ta fierté est trop là quand ta fierté montre là c'est à dire quand tu es trop fier là tu te montre que non c'est moi c'est moi c'est moi moi je ne suis pas une merde vous vous êtes une merde moi c'est moi c'est moi dieu quitte dans ton affaire complètement dieu quand tu te rabaisse là c'est là que dieu est avec toi tu te rabaisse et lui dieu il va te relever c'est comme ça que ça se passe avec dieu la loi de dieu tu te rabaisse et puis lui dieu il te relève mais si toi même tu veux te relever là dieu lui te regarde puis va voir jusqu'où tu vas arriver donc c'est cette vidéo que j'avais à faire donc voilà c'est j'ai tout expliqué dedans s'il ya quelque chose d'autre qui se passe que votre arafat il rentre qu'il ya quelque chose d'autre qui se soulève ah c'est que peut-être que ce que moi j'ai fait sa maman a gâté ou bien je ne sais pas mais moi j'étais il n'y avait pas de problème tous les prières que j'ai fait les jeunes que j'ai fait tout était déjà bon il suffisait sûrement qu'il arrive à bijan et qui demande pardon comme je lui ai dit dans la vidéo c'est tout et puis tout était bon il allait payer une amande et puis c'était bon mais sa maman est venue pour tout déranger alors donc moi je ne sais pas je vais encore rentrer en prière pour voir ce qui va se passer mais moi je ferai plus de vidéos là dessus parce que si moi je suis en train de faire tout ça prendre des jeunes faire des prières tout 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 c'est pas pourquoi on me ramène au point de départ donc quand c'est comme ça dieu n'est plus dieu n'est plus dans l'affaire lui sont les il parle plus de ça donc si dieu ne parle pas de ça moi je ne peux rien faire parce que c'est dieu qui s'occupe c'est lui qui fait tu fais le travail ce n'est pas moi donc c'est tout ce que j'avais à dire donc on met tout dans la main du dieu puis bon on espère que elle n'a pas gâté quelque chose de grave que quand son fils va rentrer il va faire ce que dieu lui a dit dieu lui a dit bon s'il ne fait pas aussi ah moi ça ce n'est pas mon problème si il croit s'il a la foi il va faire ce que dieu lui a demandé de faire il ya une vidéo dessus il n'a qu'à regarder dans la vidéo il va voir ça s'il veut pas faire ça aussi ah moi j'ai fait ce que je pouvais faire le reste c'est lui qui voit de toute façon c'est sa vie c'est pas moi ma vie donc moi j'ai fait j'ai fait ce que je pouvais faire en tant qu'un être humain j'ai fait ce que dieu m'a demandé de faire sur son problème voilà donc maintenant le reste ça lui de voir si c'est à lui de voir ce qui est bien pour lui c'est tout s'il fait ce que dieu lui demande de faire c'est bon mais s'il arrive que il dit s'en fout lui il veut faire ce que lui il a envie de faire je ne sais pas ce que dieu lui réserve donc c'est cette vidéo que j'avais à faire donc à ce jour je vais vous laisser et puis que dieu vous bénit tous et puis on a bientôt je vous dis tous merci et à bientôt comme il ya certaines personnes qui ne croient pas à dieu tu crois que je rencontre des bêtises bah ça ça n'engage qu'eux avec dieu il faut marcher comme lui il veut si tu ne marche pas comme dieu veut là il ya rien qui peut s'arranger dieu faut marcher comme il veut alors moi c'est que j'arrive pas à comprendre des fois des fois il ya des il ya certaines personnes quand c'est quand c'est un problème de satan les gens ils marchent bien comme satan veut qu'ils marchent comme satan veut que ces gens des gens marchent non alors pourquoi quand il s'agit de dieu vous faites n'importe quoi donc c'est non c'est non c'est du n'importe quoi dieu lui quand il te dit il faut te trouver sur la place a c'est sur la place a que moi dieu je peux je peux je peux m'occuper de ton problème il faut te mettre sur la place a si dieu lui il te dit faut te mettre sur la place a et puis tu te retrouves sur la place c je sais pas comment dieu peut résoudre ton problème donc voilà c'est cette vidéo que j'avais à faire donc à ce jour je vous dis tous merci et que dieu vous bénit au revoir bye bye